trucs sur les ailes donc là c'est bon ils les ont repeint salut tout le monde c'est Nass Réaction on va regarder une story de Marc Blatak qui va nous faire voir quelques jolies voitures et après je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner je suis venu voir ma voiture là ils ont réparé les ailes je vous avais dit il y avait des genres de mauvais trucs sur les ailes donc là c'est bon ils les ont repeint ils les ont réparé vous vous souvenez je vous avais montré les ailes elles étaient complètement défoncées à cause de la protection il y avait une protection et quand il les avait retiré au soleil ça les avait machin donc là il est en train de bien tout refaire sur les côtés les deux ailes thank you brother bon la famille je suis chez la grande famille là là je suis chez la grande famille voilà ça c'est le frérot qui est un magnifique showroom voilà il a toutes les nouveautés un dernier RS3 il a toutes les nouveautés c'est une rental car il vend pas de voiture il les loue il a du jet etc il est ici le fameux jet brabus violet intérieur orange il est il est vraiment sublime il est bien ici il y a du mclarennes il y a du mébac etc c'est vraiment très très beau chez lui vraiment il a investi dans le showroom à mort et là je lui ai dit vas-y allume moi je l'ai à la maison le volant etc mais je me suis dit pourquoi pas jouer je sais pas quel jeu est là mais c'est xbox je vais essayer la famille pas jouer je sais pas quel jeu est là mais c'est xbox donc impressionnant impressionnant sa lamborghini impressionnant le showroom aussi que de belles voitures en tout cas il a l'air d'avoir fait fortune il a l'air d'avoir fait fortune ça c'est sûr avec une lamborghini comment s'appelle spider huracan spider une lamborghini urus mansouris une cadillac américaine un clagé il a quoi encore le tricycle aussi il a l'air d'avoir fait fortune voilà avec les croustilles c'est l'heure des croustilles c'est l'heure des croustilles à force de faire des croustilles il y avait aussi le débat parce qu'il y en a ils ont dit ouais marc blatta c'est un maître chanteur après c'est pas un maître chanteur lui-même on lui envoie des dossiers où il achète des dossiers et après une fois qu'il a les dossiers et avant de les publier il contacte la personne concernée elle lui dit voilà il ya ça 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 et ça et donc je vais le publier c'est mon métier de journaliste on va dire et il avertit juste avant il avertit voilà que la personne ne va pas pas une crise cardiaque qu'elle soit pas choqué qu'elle se prépare et ça peut arriver que des fois la personne elle lui dise à ne les diffuse pas vas-y je te paye de l'argent je te donne un petit peu d'argent tu vas gagner combien en la diffusion avec tes pubs tout ça ok vas-y vas-y je te fais le manque à gagner ça peut arriver donc c'est pas considéré comme du chantage non plus lui va la diffuser quoi qu'il arrive sauf voilà c'est pas il les appelle pas pour leur dire donne moi des sous ou je publie non il dit je vais publier et c'est les autres qui lui disent voilà ce que j'avais vu ça dans les commentaires après il a d'autres activités aussi donc c'est un autre débat donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était nas réaction